L'étude de faisabilité a été réalisée par l'EPFL qui a mis sur pied une équipe composée de différents laboratoires, ce qui nous a permis d'étudier tous les problèmes liés à ce type de projet. On a réfléchi sur plusieurs solutions possibles, le dirigeable, l'avion, peut-être un mélange des deux. Il est apparu assez rapidement que l'avion était de loin la meilleure solution pour des questions techniques, mais aussi pour des questions d'image. On a réfléchi aussi à mélanger peut-être les avantages de chacun, mais là également on avait plutôt l'impression de cumuler les défauts plutôt que les qualités. En se penchant sur la question de l'avion, on s'est aussi très vite rendu compte que la quantité d'énergie à disposition était très limitée. Donc il nous fallait un avion qui soit très performant aérodynamiquement, qui ait une efficacité de tous les systèmes qui dépassent finalement ce qui était disponible à l'époque, ce qui nous amenait à un avion qui devait être très léger, pratiquement 5,5 fois le poids d'un planeur de performance. La première configuration que l'on a présentée a été réalisée dans l'étude de faisabilité. Elle tenait compte bien entendu de tout ce qu'on avait découvert, ce qu'on avait réfléchi, quelque chose de très grand, quelque chose de très performant aérodynamiquement, mais bien entendu tous les détails n'avaient pas été réfléchis, n'avaient pas été calculés, déterminés. La position des moteurs par exemple était plutôt le fruit d'une considération très générale. Au début de l'année 2004, on a commencé à démarrer bien entendu sur les études très sérieuses ou plus sérieuses de cette configuration-là. Et ça nous a donné la première version qui était quand même assez différente de l'étude de faisabilité. Elle faisait l'état d'une gondole que l'on voit qui est sous l'avion, qui est comme une goutte, qui a la capacité d'être pressurisée, donc il y a cette forme d'œuf, et qui est positionnée pour des questions aussi de stabilité, simplement sous le fusage, sous les ailes. On a abandonné les moteurs à l'arrière, on les a mis sur les ailes, là pour vraiment équilibrer toutes les forces, qu'elles soient aérodynamiques ou les forces de poussée de l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501